Générique ... Bonsoir à tous, l'entretien du jour reçoit aujourd'hui Patrice Sanato, député de Sainte-Saint-Denis candidat aux législatives dans la troisième circonscription le 12 juin prochain Bonsoir Bonsoir Ahmed Merci d'avoir accepté notre invitation Nous sommes à quelques jours du premier tour des législatives Dans quel état d'esprit êtes-vous là maintenant ? Actuellement je suis dans un état d'esprit de combativité J'ai des équipes qui sont mobilisées, motivées, déterminées pour convaincre les Français, pour convaincre les concitoyens de ma circonscription pour que le 12 juin et le 19 juin prochains leur confiance me soit renouvelée Donc nous allons à cette campagne avec non pas du triomphalisme parce que nous savons que c'est une élection difficile mais nous y allons avec confiance aussi parce que nous croyons que le projet que nous portons le projet que porte le président de la République est aussi le projet qu'il faut pour la France J'imagine que ces dernières heures vous avez eu les yeux rivés sur les résultats des 11 circonscriptions des Français vivant hors de l'étranger qui vivent à l'étranger Qu'est-ce que ces résultats nous disent aujourd'hui ? Est-ce que c'est une préfiguration de ce qui va se passer le 12 juin prochain ? Alors ces résultats pour moi, si je les analyse cela interpelle interpelle à plusieurs titres C'est aussi un vote qui montre clairement qu'aujourd'hui il y a une poussée aussi des extrêmes sinon de l'extrême gauche Mais c'est aussi un vote qui reflète un peu un certain mécontentement ou une certaine lassitude des Français vis-à-vis de la politique en général pas contre le gouvernement actuel ou contre le président J'imagine bien que c'est aussi un appel un appel de tous les citoyens français à ce que les politiques se concentrent encore plus sur leurs besoins concrets pour leur apporter des solutions concrètes Et c'est pour ça que nous croyons dans la majorité présidentielle que les propositions que nous faisons aux Français sont des solutions concrètes aux besoins concrets exprimés aujourd'hui par la population française Très bien Vous êtes donc candidat je l'ai dit à votre propre succession dans la troisième circonscription en Seine-Saint-Denis Quelles sont les villes que regroupe cette troisième circonscription ? La troisième circonscription de Seine-Saint-Denis ce sont ces quatre villes Noisy-le-Grand Neuilly-sur-Marne Neuilly-Plaisance et Gournay-sur-Marne J'ai donc été élu en 2017 député de la troisième circonscription de Seine-Saint-Denis et je me suis attelé à travailler non seulement sur le plan législatif mais aussi sur le plan local pour accompagner les concitoyens de ces quatre villes durant ces cinq dernières années Vous connaissez Thomas Porte ? Thomas Porte est le candidat de la NUPES Oui La nouvelle union populaire, écologique et sociale Thomas Porte est un candidat parmi les 14 qui sont sur cette troisième circonscription Oui Ce que je pourrais en dire et ça je le dis aussi pour nos électeurs pour les habitants de la circonscription c'est que c'est un candidat qui est un candidat parachuté Ce n'est pas un candidat qui vit nos réalités qui connaît le terrain qui connaît la réalité des Nocéens des Noiséens et des Gournésiens Il vient d'Agen ensuite il atterrit sur Montreuil ou Champigny et il descend aujourd'hui dans la troisième circonscription Ce que je veux dire à nos électeurs et à nos habitants c'est que je suis un député du terrain un député de ce territoire Je crois qu'il est important aussi que les électeurs comprennent qu'aujourd'hui ce qui se joue c'est aussi un enjeu national mais c'est également un enjeu local Un député qui est de la majorité présidentielle est plus à même de pouvoir porter des dossiers de sa circonscription auprès des instances auprès du gouvernement auprès des ministres et de pouvoir trouver plus facilement solution et être efficace Il dit de vous et je le cite là il dit que vous n'avez pas forcément brillé par les lois déposées ni par votre présence je le cite toujours et ni par votre prise de parole lorsque vous avez été envoyé en 2017 à l'Assemblée nationale C'est l'interprétation de M. Thomas Porte J'ai été huit fois rapporteur de rapporteur à l'Assemblée nationale Oui autant dans la commission des finances autant que dans la commission des affaires européennes J'ai été le seul député à faire voter des amendements pour les Jeux olympiques et paralympiques qui imposent un pourcentage minimum de sous-traitants pour les infrastructures qui vont être construites qui imposent un minimum de pourcentage de recrutement d'employés de demandeurs d'emploi du département et figurez-vous que lorsque j'ai déposé ces trois amendements en 2018 dans mon rapport pour avis sur l'organisation des Jeux olympiques les seuls députés de toute l'Assemblée nationale qui ont voté contre c'étaient les députés de la France insoumise alors expliquez-moi ce que ça voudrait dire si vraiment Thomas Porte se soucie bien des séquano-dionysiens Quand on est candidat sortant est-ce qu'il est plus facile de battre campagne ? Quand on est candidat sortant c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui on est 14 candidats donc j'ai 13 adversaires et forcément les 13 adversaires tirent sur le sortant parce que tout le monde veut remplacer le sortant mais toujours est-il que j'ai un bilan j'ai un bilan au niveau de l'Assemblée nationale j'ai participé à voter les lois d'urgence qui ont permis aux entreprises d'être aidées pendant la crise au particulier aussi d'être aidées pendant cette crise j'ai participé au renforcement de la loi pour la lutte contre les violences conjugales les violences faites aux femmes aux enfants j'ai participé également à d'autres réformes qui ont permis que pendant ces 5 ans nous puissions rester un pays économiquement stable et attractif d'ailleurs les chiffres sont là le taux de chômage n'a jamais autant baissé en 14 ans le taux de chômage des jeunes surtout et donc nous avons fait un travail qui est conséquent il n'est certes pas totalement satisfaisant il y a encore des choses à faire et c'est d'ailleurs pour ça que nous nous engageons et c'est pour ça aussi que je demande à mes électeurs de me donner un deuxième mandat pour que nous puissions co-construire ensemble l'avenir de ce pays qu'est-ce que vous pourrez faire de plus que vous n'avez pas fait pendant les 5 dernières années vous avez eu 5 ans quand même nous avons eu 5 ans et vous savez que lorsque le président Emmanuel Macron a été élu en 2017 et avec la majorité qui a été élu pour le secondaire dans son travail nous étions là avec des politiques publiques inefficaces qui ont été mises en place depuis plus de 20 ans et donc le soulèvement des gilets jaunes toutes les crises qu'on a eues ne sont pas nées en 2017 ce sont des crises qui étaient déjà en latence parce qu'il y avait des politiques publiques qui n'étaient pas assez efficaces précédemment prises et nous notre travail a été de relever tous ces défis le Ségur de la santé avec l'investissement de plusieurs milliards qui n'a pas été un succès quand même le Ségur de la santé alors le Ségur de la santé vous pouvez dire peut-être que ça n'a pas été un total succès mais ça a apporté quand même un mieux un mieux à l'hôpital nous avons supprimé le numerus clausus pour que nous puissions former plus de médecins avoir plus de médecins nous avons créé 10 000 postes de police en termes de sécurité et rappelez-vous qu'en 2007 Nicolas Sarkozy avait supprimé 12 000 postes de policiers de proximité et on voit aujourd'hui quels sont les résultats en termes d'incivilité de délinquance et d'infraction donc nous sommes venus travailler pour relever un défi sur des résultats qui ont été occasionnés par des politiques précédentes et nous avons été force de proposition également pour ce qui concerne les plus fragiles la suppression de la taxe d'habitation le rétablissement des heures supplémentaires non fiscalisées défiscalisées nous avons également fait la prise en charge des appareils auditifs des appareils dentaires et aussi des lunettes le 0% à charge voilà vous dites que finalement cette majorité on va l'appeler ensemble parce que ensemble a un vrai bilan à défendre sur le terrain et que les électeurs doivent compter sur ce bilan pour vous renvoyer à l'Assemblée nationale c'est ça alors ce que je veux dire clairement c'est que ce bilan est un bilan conséquent même si on peut dire qu'il n'est pas totalement satisfaisant c'est pour ça je vous dis il y a encore des choses à faire beaucoup ont été fait il y a encore des choses à faire et c'est pour ça qu'il faut une majorité stable une majorité qui a déjà travaillé pour les français et qui a su tenir de bonnes réformes qui a su apporter de bonnes réformes pour pouvoir accompagner les français et donc nous souhaitons un deuxième mandat pour pouvoir renforcer cette stabilité renforcer cet équilibre que nous portons à travers ces réformes et le projet du président de la république Patrice Anato j'ai encore deux questions et cette émission va s'achever la première la voici en préparant cette émission je me disais dans un département comme le vôtre où un français sur deux a voté Jean-Luc Mélenchon à la dernière présidentielle la victoire ne sera pas automatique de toute façon il n'y a aucune élection qui est gagnée d'avance c'est pour ça que je me bats tous les jours jusqu'à la dernière minute avant la trêve je serai toujours en campagne pour convaincre les électeurs de faire le meilleur choix et le meilleur choix aujourd'hui c'est de donner une majorité au président de la république et pour les habitants de ma circonscription le meilleur choix c'est Patrice Anato Patrice Anato parce que je me suis investi pour notre département mais aussi pour notre circonscription j'ai créé pour les jeunes un dispositif qui s'appelle le grand numérique un dispositif qui permet de financer des formations dans les métiers du numérique et aussi de les faire embaucher directement par des entreprises qui sont à la recherche de compétences et ça c'est du concret et c'est quelque chose que j'ai lancé depuis le 31 janvier dernier et qui a commencé à avoir des résultats il y a des jeunes qui donnent déjà leur témoignage de ce que grâce au dispositif le grand numérique ils ont augmenté leur bon de commande les start-up et certains sont déjà rentrés en formation et vont pouvoir accéder à un emploi ce sera ma dernière question pardonnez-moi cette question mais elle me tient à coeur je me demandais qu'est-ce qui est le plus important pour vous que si vous vous n'avez pas le choix et que vous devez choisir entre vous renvoyer à l'Assemblée nationale ou voir le président avoir une majorité à l'Assemblée nationale qu'est-ce que vous choisirez ? Alors donner une majorité au président de la République c'est aussi me renvoyer à l'Assemblée nationale puisque c'est les députés élus sur chaque circonscription qui constituent cette majorité Vous ne faites pas de choix ? Le choix il est fait c'est envoyer Patrice Anato à l'Assemblée nationale pour donner une majorité au président de la République Patrice Anato merci beaucoup Merci à vous député de Seine-Saint-Denis candidat dans la troisième circonscription législative du 12 juin prochain merci 12 et 19 juin Merci d'être venu nous voir ici bonne suite de campagne surtout à vous Merci à vous Merci à vous de nous avoir suivis cette émission s'achève bonne suite de programme évidemment sur Télé Sud bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada